Les deux hommes se rulent l'un sur l'autre, ils sont armés de lances courtes, ils attaquent, les lames se brisent et tombent dans la poussière. Ils tiennent leur sabre indien, chacun frappe le bouclier de l'adversaire, les lames se brisent et tombent dans la poussière, ils lèvent leur dague à la verticale, ils frappent, les lames dressées se fendent, leurs armures sont en lambeaux, ils ont le corps couvert de sueur et la bouche pleine de boue, la soif à tracer des crevasses sur leurs langues, fatiguées et tristes, ils s'éloignent l'un de l'autre. ... Cette guerre en arrive à un point où je me sens méprisable. Mes exploits passés ne peuvent m'empêcher de désespérer, un très jeune homme m'a dégoûté de la vie, deux armées ont le regard fixé sur moi et je tremble. ... Rostam a suivi sa destinée, il a été tué par un jeune guerrier. ... Ne pleure pas, t'as miné, personne au monde n'est éternel, j'ai réclamé mon sort auprès de l'univers, j'ai abattu nombre de démons, de lions et de panthères, avec ma massue j'ai conquis bien des tours et des citadelles, je les ai toutes réduites en poussière. ... Celui qui monte à cheval de lui-même frappe à la porte de la mort. ... Croyez nos rois, nos ancêtres, ... ... ... ... ... A terme, ces princes sont tous partis, la roue du ciel n'a pas changé le cours de sa ronde, moi aussi je dois suivre ce chemin, aucun homme n'est immortel. ... ... ... Sous-titrage ST' 501